Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et vous vous en souvenez sans doute, vu la fenêtre sur laquelle nous sommes, nous nous étions laissés juste avant un combat. Et bah oui, parce qu'on était en train de fouiller le tombeau. Alors, ok, là ça pourra se défendre, là c'est un mur, donc là on n'a rien qui pourrait nous arriver dessus. Donc, là un lancier, pif pouf, c'est défendu, et pas c'est descendu. Ah, il n'y a plus de, ah oui, les premiers qui avaient des torches en ont plus. Ah oui. Oui, 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 oui. Donc, il est possiblement possible qu'en haut il y ait des trucs qui nous arrivent dessus. On va se mettre comme ça. Et l'auraure tu vas aller éclairer ici. Tu vas venir là, et tu attends. Bien évidemment, ça nous arrive en haut. Donc, il va me falloir des points. Malheureusement, je n'ai pas le choix que de passer le tour d'un lancier pour générer mon premier point. Ah, ça m'arrive de là. Ah, je n'aurais pas dit. Ah, ben finalement, il y avait du monde là. Et puis ceux-là sont un peu plus costauds que les précédents. Ah, et puis là, c'est le massacre. Bon, il faut que je me débarrasse de ce truc. Parfait, j'ai des points. J'ai des points. On va se mettre comme ça. Ok. Bon, en bas, on est en train de se faire attaquer. Mais là, on peut se cover le haut déjà. Oh là là, il est pré-shot de l'archer. On peut se cover le haut. Le bas va devenir plus compliqué. Surtout qu'on n'y voit rien. Et oui, il n'a besoin d'un coup de main. Voilà, merci Rao. Je pense que de toute façon, on va essayer de remonter. Ok, ça a l'air pas mal venir de là-haut. Eowyn, tu vas venir. Tu peux commencer par, voilà, mettre un petit coup. Là, tu peux même te mettre là pour que les deux profitent du bonus. Ok, Vett, tu es la dernière à bouger. Tu t'es fait attaquer. Mais, mais, c'était calculé. On savait que Vett se ferait sûrement attaquer par quelqu'un d'autre. Et voilà, on l'avait laissé exprès pour que Vett puisse faire montre de son talent. Bien évidemment. Alors ici, il y a lui qui va jouer, donc on va tuer lui. J'ai presque envie de générer des points et, voilà, de se préparer à encaisser. Ok, pour l'instant, il n'y a que lui qu'on voit. Tu peux venir et faire ça. Pouf, attaque d'opportunité, c'est réglé. Et tu reviens là. Il y a moyen que je me fasse attaquer en bas. Donc, je pense qu'il faudrait que Vett bouge un peu. Qu'il faudrait que je vienne par là. Eh. Je l'avais vu venir. Et qu'on fasse ça. Et ça. Ici, je peux aller me faire celui-là. Voilà. Comme ça, on se prépare tranquillement. Il va me rester là-haut. Alors, est-ce que tu pourrais tirer sur quelqu'un sans... Voilà, sans trop risquer. Il va me rester le cutting qui a parfaitement un point ce qui va nous permettre de le remettre comme ceci. Ok, toi, t'as déjà... Ah oui, t'as déjà usé tous tes tirs. C'est pas trop ce qui reste. Parce que là, c'est vraiment du combat à l'aveugle. Non, mais c'est pas utile, les kill cam dans la nuit noire. J'étais mal calé. C'est dommage. Ça aussi, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On peut faire ça pour le repousser. On peut se mettre comme ça. Parce que s'il y en a un autre qui arrive d'en bas, il se mettra là. En soi, Ewing pourrait venir là. Il se fait lui. Et il vient là. C'est un peu con ce que j'ai fait. Tu viens là. Essayes lui. Il me reste pas tant que ça sur la tord. Il me reste pas tant que ça sur la tord. Ah, Vett, tu vas venir achever le seul qu'on connaît pour l'instant. C'est totalement gâché là, en bas, ma zone. Voilà. Alors que là, il aurait pu la prendre. Oh, Vett. Oui, il a failli y avoir une catastrophe, là. Sachant que c'est eux qui jouent juste là, maintenant, après. Et que Vett ne peut pas bouger de là. T'es engagé. T'es pas engagé. Promis soin sur Vett. Ça, c'est une obligation. Obligé de faire ce coup-là. S'il tape Vett, je crois que Vett est morte. Ah oui, mais je l'ai engagé. Non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. L'espace d'un instant, j'ai eu peur. Oui, de... De pas voir. C'est tellement compliqué en termes de stratégie. Ah, ils sont pas tous... Ah. On va faire ça, hein. Pour être sûr qu'on puisse pas aller attaquer Vett. Ah oui, sauf que... Sauf qu'on n'a pas la moindre idée d'où il est, en fait, le dernier. Il doit être en bas, à mon avis. Oui. Super, on a un Ewing qui est mourant, maintenant. On l'a bien vécu, ce tombeau. Dis donc. Ah non. Ah non, je l'ai repoussé, je le vois plus. Pitié. Non, je veux jouer lui, là. Ok. Pouh. Ah oui, tout soigné, tout réparé. On n'a pas le choix, là. Ah, sauf que les carcasses, je peux pas les prendre. Bah oui, mais... On est full. On peut inspecter l'espèce de porte. Vous avez découvert la rune ville. Ah, c'est comme ça qu'on découvre des runes. Ok. Ça va mal finir d'ouvrir des tombeaux, là. Ah oui, non, tu mines le tombeau. Paye l'IRSP. Rao, il n'en a plus rien à foutre. Les ruines ont été explorées. D'accord, c'est le trésor des ruines. Trésor des anciens, issu d'une famille de très hautes lignées. Oh, on a trouvé une antiquité violette. Et on est full. C'est horrible. Je pourrais jeter les carcasses, cela dit. On va rebrousser le chemin. Attendez, attendez, il faut que j'équipe des torches. J'ai plus de torches. C'est ça que tu es en train de me dire ? Tu es en train de me dire que les torches, il n'y en a plus. Ok. Ewin. Tiens, tu prends une nouvelle petite torche. L'aura, ta torche est quasiment finie. Rao, tu n'as plus de torches, tu en mets une. Et moi, je n'ai plus de torches. Ah oui, on était vraiment en déj de torches. Quelques planches de bois clés au mur et reliées par un cadenas font office de barricade. Crocheté. Alors, la question, quand on met un truc comme ça, qu'on ferme quelque chose dans les ruines, c'est est-ce parce qu'on a fermé un trésor qu'on ne veut pas que les gens aillent voir, ou est-ce qu'on a enfermé un truc qu'on ne veut pas voir sortir des ruines ? Il y a ça aussi comme idée. Ah, il y a ça. Ok, ça va mal finir. Il y a un Jean mort. Il y avait des sous, il y avait une corde, un traité sur la peste, un miroir en éteint. Chaque fois que cette unité s'engage, elle a une chance d'appliquer aveuglement. Ne fonctionne que par beau temps. C'est quoi cet objet à la con ? Oh non, moi j'y vais. Allez, fin de l'épisode, au revoir, à la prochaine. Bon d'accord, je n'ai pas envie. Surtout que je ne sais pas en fait, ah si d'accord, je vois là derrière ce qu'on est censé mettre. Ça, c'est censé aller là-haut. Ça, c'est là. Ça, c'est censé aller là-haut. Ok. Si c'est censé aller là-haut. Il faut que je fasse ça, 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 non. Non, on n'est pas bon. Ça, 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 c'est où il faut. Ça et ça. Bon. Mais on ne va pas être tout à fait bon. C'est celui-là qu'on n'a pas. Ok, on est d'accord. On ne va pas être tout à fait bon. Et parce que là, si je refais monter celui-là, on n'est pas bon. Là, on ne sera pas bon, quoi qu'il arrive non plus. Oh, je n'aime pas ce jeu. Je ne sais pas ce que je fais, en plus, là. On y est presque. On met celui-là, là-bas. Avec un pied de biche. On force et hop. Bon. Comment je fais passer celui-là, là-bas ? Comment j'échange ? C'est pas bon, ça. J'ai l'impression que je refais la même merde que tout à l'heure. En fait, c'est ça. Il faut que j'arrive à les désynchroniser, ces doigts-là. Vous avez découvert la rue de bâtiment. D'accord, ça, ça veut dire bâtiment. Il fallait que je vienne jusque-là pour découvrir cette fiche sur une. Ah, et le triangle jaune. Mince. Je ne sais plus du tout. Pourtant, pour vous, c'était hier. Mais pour moi, c'était il y a dix minutes, l'épisode précédent. Bien évidemment. Donc, je l'ai. Je l'ai. C'était le triangle jaune. Je vais voir ce qu'il y a comme symbole. C'était le sablier rouge. Et le Z bleu. Donc, c'était ça. Résoudre d'un puzzle dans un tombeau confère un point de connaissance. Il est devenu érudit apprenti. Un clic-t-il résonne et la porte s'ouvre. Bon, qui sait qu'on suicide ? Vas-y, le prisonnier. À peine votre compagnon a-t-il effleuré le seau que celui-ci dégringole dans le puits. La vacarme de sa chute fait trembler tout le tombeau. Des tambours résonnent. Il s'arrive. Du fond du puits, d'ombre émerge. On vous attaque. Ils l'ont fait. Il y a le clin d'œil. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas, même si je pense que quand même la majorité d'entre vous l'ont, c'est le seigneur des anneaux, bien évidemment. Mais j'en étais sûr. Un seau comme ça au fond des ruines posées à côté d'un puits, c'était sûr et certain qu'ils avaient fait la référence. Ok, on commence tout de suite par Kassos. Aïe. Et je n'avais pas prévu le Kassos dans ma tronche, en fait. Ok. Je pourrais le tuer en mettant un coup de torche supplémentaire. Non, je ne pourrais pas. Ah oui, non, mais ils font super mal, là. On va commencer par se préparer comme ça. En fait, comme je ne sais pas trop d'où, ça peut se débarquer. Ouais, je me doutais que ça pourrait débarquer, là. C'est pour ça que j'avais mis un tank. Je ne voulais pas le langage. Je ne voulais pas le langage avec lui, en fait. Ça ne m'arrange pas, ça. J'avais besoin de points. Ok, je pense que ça peut débarquer en bas, aussi, là. Donc, Rao, tu vas me dégager mon archer, s'il te plaît. Et tu vas nous inspirer, hein. Ok, que ding. Voilà, tu es prêt. Il ne reste que Vette à rapatrier. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et tu vas revenir jusque-là. Voilà. Ok, tout le monde est sécurisé. À peu près, il faut le dire vite. Donc, ça va m'arriver par là. On le voit. Il va me falloir un point. Il va falloir un point. On va se faire un point, comme ceci. Voilà. Pourquoi je me fais un point supplémentaire ? Parce qu'ici, je veux bouger. Et ici, je vais avoir un gros problème de... Pendant ma tronche. Ah, je peux tirer entre deux alliés. Oh, c'est tellement bon à savoir, ça. Et ici, on va faire ça. Là-haut. Voilà, on va commencer à vider un peu ce qui arrive. Et on se reprépare. Parfait, il y en a un autre qui est venu. Ok, j'ai quand même l'impression, ça vient beaucoup plus d'en haut et du côté que d'en bas. Double brûlure. Et on va surtout se mettre protection sur tout le monde. Là, on va bien sûr achever. Et on va se régénérer un petit paquet de points, parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Vette. Vette, tu peux venir là. Est-ce qu'il te reste du move ? Ouais, non, quasi pas. Parce que là, je voulais faire ça. Pouf pouf. Puis, ça. Puis, plancoune. Chez Rao, il n'y a rien. Ouais, tout arrive d'en haut. Je pense que chez Rao, ça ne sert à rien. Je pense qu'on va aller se donner une petite cover en haut en plus. Rao cover le bas. Bah, c'est Eowyn qui va passer son tour. Oh là là, Vette qui est encore en train de se faire massacrer. Ok, Vette, de toute façon, tu vas partir de là. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Et tu vas absolument revenir. Ok, là, il est censé en arriver. Je vais faire ça. Je vais commencer à soigner Vette. Attendez bien ce qu'ils arrivent d'en haut encore. On tue et on se repositionne. Ah là, ils sont encore là, là. Et encore un en haut. Ok, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui arrivent de ce côté-là. Ah non, j'aurais dû jouer Barthège. Il n'y a plus de cover, là. C'est bon. Bon. Je vais faire un pari. Le pari que tout ce qui restait en haut. Sauf que je ne peux pas. C'est le problème de Vette qui tape à 360. C'est vrai qu'une petite masse et une main pour Vette, ça pourrait avoir son intérêt. Vette et Nachara sont désormais amis. J'espère bien. Ok, il reste un rat et une goule. on ne sait pas où. Ah non, il reste aussi deux rats, là. Aïe aïe aïe, Vette. Ah, il faut que je me mette devant. Et si je me mets là, sur le côté, je peux le... Ouais, bon, c'est mieux que rien. J'ai bien fait. Sinon, Vette était morte. là, il arrivait sur Vette, là, il arrivait sur Vette, Vette revient parmi nous. Je ne peux pas, je ne peux pas me décaler. Je peux juste me décaler comme ça. Il y a lui qui va attaquer. Tu ne veux pas, mais tu ne veux pas le... Merci. Ok, on a galvanisation. Il en reste un, mais on ne sait pas du tout où. On se replie. Ok, il en restait un, là. C'est gagné. On peut emmener ça, ça, ça. Non, ça pèse trop. On peut tout réparer. On peut tout soigner. On continue. Oui, j'abandonne les carcasses. Et ça ne servait qu'à ça. Enfin, voilà, ça ne servait qu'à... qu'à les appeler. Et là, je suis revenu à la... à la statue bizarre. Et je vous avoue que je n'ai pas forcément envie d'essayer. Parce qu'on a vu, elle va cracher quelque chose là-dedans et ça va tellement mal finir. Donc, il y a Maria. Pardon, vous n'avez pas vu. Je voulais redescendre chercher mes compagnons, mais ma jambe, ma blessure n'arrête pas de saigner. Quelque chose m'a mordu dans le noir. Tenez. Ma jambe a mieux, merci. Me laisserez-vous vous accompagner ? Je veux retrouver mes compagnons. Pardon. On a... On a... Bah, vos compagnons, on va les trouver. Il n'y a pas de problème. On se refait le... le chemin. Il y en avait un là. Voilà. Il est mort. Il y en avait un là. Ah non, pardon. Il n'y en avait pas là. Il y en avait un là. Il est mort. Voilà. Il n'y en avait pas là. Et il restait ça, madame. Voilà. Voilà. On a fait tout le tour, madame. Désolé. Je ne peux pas partir avec vous. Je retourne chercher mes camarades. Ah. Ah, bon. On vous remènera, madame. Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on est un peu... On va avoir besoin de camper, de refabriquer des trucs. Mais on verra. Au pire, on ira voir ce que c'était que ce... Que cette statuette bizarre et tout ça. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.